Avec ses 300 licenciés, le Handball Club de Budillemin se porte bien. Depuis des années, il forme au travers de son école de hand les jeunes de 3 à 9 ans et joue la compétition dans plusieurs catégories. Ce mardi soir-là, les U13 débutaient leur entraînement par l'exercice du touchdown. Le but c'est de se rendre disponible pour proposer des passes. Donc là on peut le voir, ils se rendent disponibles pour leur coéquipier. C'est pour se mettre en mouvement et chauffer un petit peu les bras pour la passe pour après le jeu. Ces apprentis joueurs pourraient intégrer un jour une des deux équipes seniors. Les filles se sont maintenues en National 2 et les garçons restent en championnat régional honneur. Pour les U13, c'est avant tout la recherche du plaisir et du progrès qui prime sur la performance. On a fait trois tournois de qualification pour savoir où ils allaient, dans quel poule jouer. On a l'équipe B, ça a été très compliqué en fait, parce qu'ils se sont retrouvés face à des équipes très fortes pour leur niveau. Et l'inverse, la A, ça a été très facile pour eux. Des matchs de l'apprentissage avec une vingtaine d'entraîneurs et de quoi trouver aussi son activité favorite entre la section loisir et le handfit, une variante de sport santé. Côté adhésion, ils sont nombreux au HBC à profiter du passeport de l'agglomération. Sur ces 300 licenciés, 160 passeports sont concernés, donc on répartit à peu près 100 garçons et 60 filles. C'est quand même important, c'est plus la moitié du club, donc preuve que ce dispositif fonctionne, qui permet d'atténuer les coûts de pratique et les coûts de licence. Par exemple, les parents des U13 n'ont qu'à débourser, une fois l'aide déduite, 80 euros pour obtenir la licence. Et ces jeunes sont plus que passionnés par la pratique du handball. J'avais déjà vu des matchs à la télé, ça m'a plu, et je voulais faire comme ça à mes 4 ans, j'avais déjà envie. Avant, je faisais du foot, mais l'entente entre les joueurs, c'était moins bien qu'au handball, donc ça fait 2 ans que je fais du handball. Moi, je vais continuer à le handball, et j'aimerais bien monter un haut niveau comme face à la télé. Pour cela, il faudrait être assidu et suivre les séances au complexe sportif Pierre Bourrois, ouverte à tous les âges, du lundi au samedi. Merci. Merci.